Cette tête de l'Enfant Jésus, elle était tellement complètement repeinte qu'on pensait qu'en dessous, l'original était ravagé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Donc je m'appelle Aldo Possel, je suis restaurateur de tableaux, je suis installé à Lyon depuis 1995 et on travaille aussi bien pour des particuliers que pour des musées. Et le tableau que vous allez voir ici, c'est un tableau contemporain. Pour la petite histoire, c'est un tableau qui a subi des éclaboussures d'alcool dans une fête un peu arrosée. On doit le décrasser, retirer toutes ces petites tâches pour lui faire retrouver son lustre d'origine. Dans les appartements, il y a une pollution atmosphérique, de la poussière, des grâces de cuisine, des fumées de cigarette. Le tableau, il est recouvert de cette pollution atmosphérique, mais il est aussi recouvert de des claboussures, de café, d'alcool, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vous voyez, il y a des traînées, donc il faut qu'on retire tout ça. Après, on va faire des retouches. Là, il y a encore un peu de... il y a des mastic à faire. La différence entre un repeint et une retouche, c'est que nous, on fait des retouches uniquement dans les lacunes. Les repeints, c'est justement ce qu'on retire, qui recouvre l'original. Nous, on va faire des petites retouches, là où la peinture originale a disparu. Quand on travaille vite, on gagne plus d'argent, mais vite et bien, ça ne fait pas bon ménage. Et aujourd'hui, on passe notre retour à retirer des restaurations du XIXe siècle qui ont été mal faites. Cette tête de l'enfant Jésus, elle était tellement complètement repeinte qu'on pensait qu'en dessous, l'original était ravagé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Et en fait, très bonne surprise, on a retrouvé les yeux originaux, le nez, la bouche. Il a le bras avec l'index dans la bouche. Et en fait, il s'avère que le tableau, enfin cette partie du tableau, a été repeinte uniquement à cause de cette petite lacune. C'est parti.